Ensuite, il y a la phase d'analyse. La phase d'analyse, c'est quand on comprend tout d'un coup. C'est l'effet Eureka. Tout d'un coup, on a une intuition. Et là, quelque part, il faut qu'il y ait un lâcher-prise entre quoi ? Il faut qu'il y ait un lâcher-prise de la conscience. Vous savez que notre cerveau, il fonctionne à deux vitesses. Une vitesse consciente. Donc là, c'est 4, 5 mots, 7 mots au maximum par seconde. Et il y a une vitesse inconsciente. Mais là, quand on parle de l'inconscient dans le mode opératoire, ce n'est pas l'inconscient psychologique, ce n'est pas l'inconscient psychanalytique, c'est l'inconscient, je dirais, c'est l'inconscient cognitif. C'est l'inconscient cognitif. Donc, on a dit le conscient, 4 jusqu'à 7 mots maximum par seconde. Alors que l'inconscient cognitif, c'est 100 millions de milliards d'opérations à l'aspect. 100 millions de milliards d'opérations à l'aspect. Déjà, le chiffre nous dépasse complètement. Donc, ça veut dire qu'on a un moteur extrêmement puissant qui est notre inconscient cognitif que certains nomment le subconscient. Voilà, que certains nomment le subconscient. D'accord ? Peu importe la nomination, l'essentiel, c'est que l'on sache de quoi nous parlons. Donc, notre analyse, en fait, c'est notre inconscient cognitif qui l'a fait. C'est-à-dire, comment il l'a fait ? En réalité, par des liens. Donc là, il y a un côté arborescent dans l'analyse. Et même là, cette arborescence, elle est très singulière pour chacun. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation les différentes informations que l'on vient de collecter et de mémoriser. Et on va aussi revisiter notre bibliothèque personnelle d'expérience de vie. Parce que toute personne qui est vivante, elle a une expérience de vie. Donc, du coup, dans l'analyse, c'est ça qu'on fait. Mais c'est qu'on met en lien les différentes informations que l'on vient de collecter eu égard à la situation de départ. D'accord ? On essaie de voir en quoi, mis ensemble, ils font sens. On relit notre bibliothèque personnelle d'expérience de vie. D'accord ? Donc là, il y a un côté analogique qui est procédé. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? On comprend. Et je dirais, cette révélation ou cet effet Eureka qui se passe toujours, je dirais, de façon fulgurante. Il y a l'idée de fulgurance et de rapidité dans ce moment, moi, que j'appelle un moment de synergie entre l'inconscient cognitif qui, lui, tourne à 100 millions de milliards d'opérations à la seconde et le conscient. Et du coup, ça y est, j'ai compris ce qui se passe. Je comprends exactement la situation. Et comprenant la situation, je peux, la compréhension de la situation de départ que je vais transformer va être une source d'inspiration. D'accord ? Pourquoi ? Pour la solution que je vais créer par la suite. Donc ça, c'est la phase d'analyse. Et là aussi, on est extrêmement différent. Extrêmement différent. Mais en réalité, pour en prendre conscience, il faut vivre un atelier. Il faut découvrir tout simplement son excellence.